Dernière ligne droite pour la déco. Dans cet atelier, on peint, on trie, on découpe, on bricole. Tout cela servira à faire du site du festival Les Uluberlus un bel endroit festif et ludique. Le voici ce site. Nous sommes à Semur dans la plaine de la Sociote, mise à disposition du collectif par la commune. Ici c'est un petit village qu'on est en train d'installer pour 4 jours. Proposer des spectacles en milieu rural c'est bien, se décarcasser pour que les gens aient vraiment envie de venir, c'est encore mieux. Nous pour notre festival, ce qu'on avait envie c'est que vraiment ce soit un site qui soit ouvert. C'est-à-dire que tout le monde peut venir sans dépenser un centime, tout le monde peut venir et être sur le site où il y a des choses qui sont proposées pour les enfants et des choses familiales. Et après, il y a franchir le pas du chapiteau. Une fois ce pas franchi, on peut voir par exemple Lily l'insomnie, écrit et joué par Cédric Touzé. Comme l'indique le titre, la petite Lily a un sacré problème. Pour l'aider à s'endormir, le comédien musicien va essayer des stratagèmes jusqu'à ce que Lily ferme enfin les yeux au grand soulagement du jeune public. Ce spectacle, qui fonctionne admirablement, a été pensé pour des enfants entre 15 mois et 4 ans. On a vraiment fait un spectacle adapté, c'est-à-dire dans l'accueil qui est un peu 50% du travail avec des petits. C'est comment les accueillir. Pour la plupart, c'est un premier spectacle. Donc les mettre dans une condition, leur enlever les appréhensions, les peurs. Et c'est pour ça que le spectacle est vraiment adapté pour eux. Spectacles et animations sont tous assurés par des compagnies régionales. Abordables financièrement et de qualité, c'est une belle proposition que font les Uluberlus au public de ce mur et des environs. Par son soutien logistique et aussi avec une subvention de 2000 euros, la commune apporte son écho à cette initiative, de même que d'autres financeurs publics et privés.